Pabdou Samad Diouf, bonjour. Bonjour Elisa, comment vous allez ? Je vais bien, coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Aujourd'hui, Djamak Ndkak Mbaou a l'image d'autres localités du Sénégal, Dakar notamment, est victime d'inondations. Aujourd'hui, le gouvernement déclenche le plan OPTEC. Quelle appréciation justement ? Pensez-vous que c'est la solution à ce problème ? Effectivement, Elisa, le problème des inondations, comme je l'ai toujours dit, c'est un phénomène naturel qui fait mal à la population depuis tant d'années. C'est vrai que c'est la huitième fois que l'État a déclenché le plan OPTEC dans le cadre des inondations. Sous Maki ou depuis le début de ce plan mis en place par le gouvernement Diouf ? Non, le plan OPTEC a été créé en 1993. D'accord. Mais il a été déclenché après l'incendie de la Sonnacos. D'accord. Mais je parle dans le cadre des inondations. Ah, d'accord. Depuis 2005, au temps de Wabe et au temps de Maki, l'État a déclenché plus de huit fois le problème du plan OPTEC. Le problème du plan OPTEC, c'est un programme, c'est un plan d'urgence et de secours pour assister les populations. Cette année aussi, ils ont déclenché le plan OPTEC. L'État a encore décaissé plus de 27 milliards encore pour le plan OPTEC. Plus l'argent que l'État a mis dans le cadre du programme décennal pour la lutte contre les inondations, les 511 milliards. Non, c'est 750 milliards pour le programme décennal. Mais ils ont mis pour les travaux plus de 511 milliards. Le taux d'exécution est de 66,5%. Donc, le problème est tout. Parce que si tu viens aujourd'hui dans la commune de Diamagansi-Kambaou, dans les grandes artères, de l'est à l'ouest, du nord au sud, là où tu passes, il y a des problèmes. Pas tant. Les populations sont en train de souffrir terriblement aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui l'État a déclenché le plan OPTEC, c'est à saluer. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de faire des canalisations et régler le problème une bonne fois pour toutes, avoir des solutions définitives. Pour moi, c'est l'importance. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'État a fourni des moyens colossaux. Mais est-ce que le résultat est là? Et justement, j'ai vu dans votre discours que vous faites une fixation sur la somme ou les sommes injectées depuis l'or. Qu'est-ce qui, selon vous, fait défaut? Moi non, donc pour moi, il y a un problème de coordination. De un, ça pose problème. Parce qu'au sein de l'État, parce que quand le président Macky Salé était venu au pouvoir en 2012, il a mis un programme décennal de lutte contre les inondations. Et qui avait réussi? Bon, non, pas totalement. D'accord. Pas totalement. Parce que le problème est toujours là. Quand tu vas à Kermassar et dans les autres communes, tu as vu que la situation n'est pas encore totalement réelle. Donc, c'est pour cela qu'ils ont déclaré encore le plan ASEC. N'est-ce pas? Ils ont encore déclaissé plus de 27 milliards. Maintenant, quand le programme décennal était en cours, en bonne voie, après, il a créé l'Emrazi, comme Khadim Djok, un technocrate très qualifié dans le cadre des inondations. Mais après, à notre grande surprise, ils ont décédé cet ministère. Je ne sais pas pourquoi ils ont décédé cet ministère. Mais jusqu'à présent, quand tu viens à Yembel Nord, ou bien en allant à Guy de Tcharecao, pour dire vrai, l'État a fait des efforts là-bas, même à Guinée-en-Roye-Nord, mais dans la commune de Diame-Gensikambaou, jusqu'à présent, Diame-Gensikambaou fait partie des communes les plus impactées dans le cadre des inondations. À Kermassar, il y a le projet 2. L'État a donné plus de 15 milliards à Kermassar. C'est l'ADM qui gère les travaux aujourd'hui. Mais le ministre avait déclaré récemment, les 127 points noirs du département de Kermassar ont été identifiés. Cette année, il n'y aura pas de problème à Kermassar. Mais l'histoire nous en donne pour le lendemain. La situation a empuré encore de plus. Donc, maintenant, pour moi, le mal, il faut que le président prenne ses responsabilités et à prendre à bras le corps le problème des inondations. Tant qu'il le fait, à chaque année, quand on parle d'inondations, on constate des réunions d'urgence, des plans hors secs par-ci, par-là. Alors, de quelle responsabilité parle-t-on ? Non, la responsabilité est présente parce qu'il ne sanctionne pas. Non, c'est vrai. Parce que l'État a dit qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur le problème des inondations. Et jusqu'à présent, le problème est là. Il faut un bilan à mi-parcours. Il faut une évaluation. Il faut un cadre de concertation impliquer tous les acteurs pour voir où est le mal. Parce que sans cela, le problème ne réglerait jamais. Donc, si je comprends bien, M. Diouf, selon vous, tout cet argent annoncé ça et là n'a pas bien été géré pour les inondations. C'est un problème de gestion parce que l'État a des différents services techniques qui gèrent les inondations. À l'époque, c'est M. Diouf qui gérait les inondations. Mais aujourd'hui, c'est le ministère de l'assainissement. Mais il y a d'autres structures. Quand on déclenche le plan Orsec, tous les moyens se concentrent au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui va piloter. Mais le ministre de l'assainissement, est-ce que depuis que les dégâts de la pluie, de ces temps-ci-là, est-ce que tu as entendu le ministre de l'assainissement parler de la situation ? Tu ne l'as jamais entendu. C'est Omar Gueye, le ministre des collectivités de l'Age, qui parle toujours du problème des inondations. Mais où est le ministre de Seringbaïtia ? Je pense que c'est lui qui gère le problème de l'assainissement au Sénégal. Mais comme si c'est Omar Gueye qui gère les deux ministères. Ça, c'est un problème. Si le président ne peut pas régler le problème des inondations aujourd'hui, moi je vois qu'il y aura des problèmes à l'avenir. Pourquoi j'ai dit qu'il y aura des problèmes à l'avenir ? Parce que le mal, pour moi, il y a des techniciens hors pair au Sénégal. Des gens qualifiés, des aménagistes au Sénégal, qui sont là. Pourquoi prendre ce ministère, donner ça à un technocrate, qui ne fait pas la politique, accompagné avec des techniciens hors pair au niveau du Sénégal ? Mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela, parce qu'il y a des gens qui se sacrifient matin au soir pour aider les populations. Mais il y a des gens qui se nourrissent au dos des populations à cause des inondations. Aujourd'hui, vous avez organisé différentes manifestations pour montrer votre mécontentement, mais également appeler à des solutions. Aujourd'hui, à quoi se tendre, vu la situation ? Non, c'est ce qui a créé la frustration, tout le monde le sait. Maintenant, ce que l'État doit faire, c'est avoir une approche participative, en allant vers les populations. C'est ce que l'État a fait déjà. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur sur le terrain ? Non, non, non. Le ministre de l'Intérieur, moi j'étais à la tournée du ministre de l'Intérieur hier. Mais pour dire vrai, le ministre de l'Intérieur, il n'a visité que des chantiers. Certainement, il était très mouillé. Non, 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 non. Parce qu'il a passé au niveau de Thuahondiaksaou, au niveau du RN1, après direction à Kermasar et à Yembel. Mais il n'a pas entré à l'intérieur, là où le mal est là-bas. C'est où ? Non, à l'encontre des sinistrés. Parce que quand tu viens aujourd'hui à Yamagansikambaou, il y a des milliers de familles qui sont quittées de leur domicile. Il y a des familles qui sont en train de vivre, malgré la situation dans l'eau, avec des enfants de 2 ans à 5 ans. Et tout ça, ce n'est pas bien parce que ça peut propager des maladies. Mais est-ce que le ministre qui l'a vu rencontrer des familles ? Il faisait un état d'élire. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. J'ai salué hier pour que, vu la situation d'aujourd'hui, il est parti descendre sur le terrain. Mais au fond, il n'a pas fait ce qui est important pour moi. Ce qui est important, qu'on attendait sur lui, c'est d'aller au niveau de la commune de Yamagansikambaou, aller rencontrer les populations, voir réellement ce qui se passe. Mais quand tu passes directement à Akermasar, et aujourd'hui, le problème, l'État pense que tout le problème de l'inondation, c'est Akermasar. Non. Ils ont concentré, ils ont déployé beaucoup de moyens à Akermasar. Et jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. Mais il y a d'autres communes qui sont là, qui sont toujours dans l'emprise de l'eau. Mais ces communes-là, ils ont besoin d'être accompagnés et assistés. À Yamagansikambaou, il y a le PIS 2. Ils ont démoli des maisons. Ils ont dédommagé des familles. Mais depuis cinq ans, le projet n'est pas encore décanté. Mais tout ça, c'est des problèmes. Donc, maintenant, ce que l'État doit faire, moi, personnellement, il doit créer une cadre de concertation impliquer tous les acteurs, essayer de dissoudre le ministère de l'assainissement ou bien de créer un autre ministère comme le ministère de l'inondation, comme à l'époque. Moi, je pense que si l'État le fait, il y aura du résultat. Alors, aujourd'hui, pensez-vous que les différentes manifestations des populations vont régler ? Bon, non, moi, je ne pense pas du tout. Peut-être que ce sont des gens mécontents, ce sont des gens qui sont frustrés parce que c'est difficile de vivre dans des conditions comme ça. C'est pour cela qu'ils ont montré leur mécontentement. Mais je pense que c'est des gars responsables parce que dans la banlieue, pour dire vrai, il y a des gens qui réfléchissent bien, des intellectuels organiques et conscients. Mais comme l'État n'a pas bien écouté ce que les acteurs lui donnent comme information, donc le résultat est là. À chaque fois-ci, il y a frustration. Les populations pensent qu'ils ont été en rade. Mais est-ce la meilleure méthode ? Parce qu'à chaque manifestation, on se rend compte également qu'il y a des gens qui s'infiltrent, notamment des bandits. Maintenant, c'est à l'état de prendre ses responsabilités et de tirer des leçons sur ça. C'est vrai que moi, je n'encourage pas de détruire ou bien de barrer la route. Ou des pickpockets. Voilà, ce n'est pas une bonne méthode. Ça, vraiment, je ne l'accepte pas, moi personnellement. Mais l'État aussi doit tirer des leçons sur cette situation. Essayer de voir réellement ce qui se passe pour essayer de régler le problème une bonne fois pour toutes. Parce que ce que les populations réclament, mais c'est très simple, c'est des canalisations. Mais avec une bonne organisation, avec une bonne gestion, moi je pense qu'il y aura de très bonnes canalisations dans la banlieue. Mais actuellement, quand tu donnes un ingénieur ou bien une société de l'argent pour construire des travaux au niveau de la banlieue. Mais parfois, réellement, tu ne vois pas réellement de résultats sur ce qu'il y a. Il y a des canalisations qui étaient faites là-bas. Mais ces canalisations ne fonctionnent pas aujourd'hui. Mais on se dit de quoi ? Où est cet argent-là ? Et pourtant, c'est l'argent des contribuables. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le conseil d'administration de la Banque mondiale, a approuvé le 28 mai passé plus de 155 millions de dollars, environ 83 milliards pour le projet 2. Mais actuellement, où est cet argent ? Et tout ça, c'est des problèmes que nous posons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quelle est la situation actuellement ? La situation est très catastrophique. Le volume d'eau n'a pas diminué ? Rien n'a changé ? Non, non, peut-être avec... Les motopompes ? Les motopompes, aussi le drainage artificiel que nous sommes en train de faire au niveau des quartiers, a un peu soulagé les populations. Mais pour l'instant, le problème est toujours là-bas. Le problème est toujours là. Maintenant, ce que nous réclamons aujourd'hui, pour le plan Orsec, dès maintenant, pour soulager les populations, et faire sortir les populations dans les eaux, il faut des motopompes de grande puissance. Des motopompes de grande puissance pour les grandes artères et pour faire des relais au niveau de l'autoroute à péage. C'est ça que nous demandons. Parce qu'on n'a pas besoin d'aujourd'hui d'urier ou bien de l'huile. Ce que nous demandons aujourd'hui, le plus rapidement possible, de l'assistance. Et l'assistance, c'est quoi ? C'est de venir en mettre, amener des motopompes et faire évacuer l'eau le plus rapidement possible. Et renforcer aussi les sacs de pompiers et les volontaires qui s'activent pour la lutte contre les inondations. Parce que les volontaires sont en train de jouer un rôle très, très important pour la lutte contre les inondations. Depuis Bel-Luret, les volontaires sont toujours aux côtés de la population. Et puis, en dynamique unitaire avec l'État du Sénégal. Mais le problème, si le mal est là, les volontaires se sacrifient. Mais en cas de prendre des décisions, les volontaires ne participent pas sur les décisions. Voilà. Abdou Samadjouf, merci beaucoup. Merci beaucoup.